Je me suis installé en reprise familiale en 2004, donc ferme céréalière sur 110 hectares et un petit peu de maraîchage, deux hectares de maraîchage qui étaient en conventionnel à l'époque mais on pratiquait sans engrais et pesticides de synthèse. Quand je me suis installé, j'étais déjà conscient qu'il y avait des problèmes sérieux sur les sols. Je sortais de quatre années d'études en apprenant un peu tout ce qui était biodiversité, dynamique du carbone et compagnie. Je savais un peu comment on devait se présenter un sol à peu près en bonne santé et là c'était pas le cas chez moi. Donc j'ai tâtonné pendant plusieurs années, tout de suite j'ai relaissé les résidus de culture, j'ai évité d'exporter les pailles de blé. J'ai commencé à travailler de moins en moins les sols mais bon tout ça ne permettait pas de remonter les taux de matière organique et j'avais toujours des problèmes d'érosion, compaction, etc. Tous les problèmes qu'on connaît en agriculture de travail de sol intensif. J'ai été déjà conscient que c'était en passant par les couverts végétaux que j'aurais des solutions mais bon le problème ici c'était l'accès à l'eau, c'était un coup, c'était quand même, il fallait y aller quoi mais il fallait la motivation. Donc fort de quelques années de travail réduit, de laisser les pailles et compagnie en voyant qu'il se passait rien, j'ai fait le pas de passer dans les couverts végétaux et dans la foulée, le semi-direct. Donc en 2010, j'ai lancé la totalité de l'exploitation en semi-direct. Donc là maintenant ça fait une dizaine de saisons que je tourne comme ça. Et voilà, super, ça marche du feu de Dieu, tout va bien. Les taux de matière organique, dans les pires sols, j'ai dû passer de 1,3 à 1,4%. Maintenant je dois voisiner les 3% à peu près partout. Donc c'est pas mal du tout. Et tu es aussi impliqué dans le réseau base ? Oui, alors le réseau base, c'est via base que je suis arrivé assez technique et via aussi Internet. Donc c'est sur le forum Agricool à l'époque que j'ai rencontré l'animateur de base du Grand Sud-Est, on va dire, peut-être un peu plus PACA quand même, qui m'a trouvé donc sur ce forum et qui m'a invité à aller rejoindre. Et donc là, quand j'étais sur ce forum-là, j'allais me lancer dans les couverts végétaux. J'avais une notion vague de ce qu'était le semi-direct. Je me disais, bon, chaque chose en son temps, mais en fait c'est là que je me trompais. Il fallait prendre le packaging d'entrée, c'était indissociable. Donc en rencontrant ces gars-là, eux, ils se lançaient dans le semi-direct en même temps. Et ils m'ont bien réexpliqué tous les fondements et j'ai dit, ben oui, c'est évident, il faut faire du semi-direct en plus des couverts végétaux. Donc voilà, je suis rentré dans base dès le début, en fait. Et base, c'est quoi en deux mots ? Et base, à la base, c'était Bretagne, agriculture, sol, environnement, mais ça a fait des petits un peu partout. Donc maintenant, ça a été rebaptisé en 2011, là, pour les dix ans de base. C'est devenu biodiversité, agriculture, sol, environnement. Il y a des antennes un petit peu partout en France, même à l'étranger. Et l'idée, c'est de réunir des agriculteurs qui travaillent vers les mêmes objectifs, c'est-à-dire la régénération des sols, afin de faciliter l'échange de techniques et d'informations entre tous. D'accord. Donc, tu t'es lancé en 2010, agriculteur de conservation. Alors, j'ai envie de te demander, ça change quoi ? Entre être agriculteur, j'allais dire conventionnel, et puis se lancer dans, on va dire, une pratique agroécologique, voilà. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Ça change tout, parce que déjà, ça remet du cœur à l'ouvrage, on va dire. Je me voyais mal appliquer les recettes de l'agriculture conventionnelle, quoi. C'est-à-dire, travail du sol pour repartir à zéro, engrais pour fertiliser, et toute la batterie de phytosanitaires pour accompagner la culture vers les meilleurs rendements. Donc, tout ça me lassait profondément, surtout que je voyais que ça avait un impact négatif sur les sols, quoi. Donc, moi, ça m'a carrément remotivé pour continuer ce job, clairement, quoi. Et puis, techniquement, ça a tout changé au niveau des sols. Voilà. Là, on voit un vrai retour de la biodiversité. On sent qu'on est dans le vrai, on va vers le bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, pour la petite histoire, quand j'étais en travail du sol, je n'utilisais jamais de glyphosate. Ça, c'est clair, ça ne servait à rien. Je travaillais le sol pour virer les mauvaises herbes. Et du coup, en adaptant ces techniques, là, forcément, le glyphosate, ça devenait incontournable. Donc, moi, je peux témoigner que depuis que j'utilise du glyphosate, il y a un retour flagrant de la vie dans mes sols, ça, c'est clair. Et puis, je n'ai plus d'érosion, je n'ai plus de compaction. Est-ce que tu es dans une dynamique de réduire le glyphosate ? Je l'ai tout de suite réduit d'office, d'entrée. Dès que j'ai commencé à en utiliser, c'était tout de suite à des doses restreintes. Mais ça, c'est grâce aussi à l'échange d'informations entre agriculteurs, sur les réseaux sociaux, sur des sites internet. Tout de suite, on apprend à comment utiliser ce produit-là bon escient. Enfin, le mieux possible. Sachant que, évidemment, ce n'est pas naudin, ça reste un produit phyto. Et alors, du coup, derrière ma question, il y avait… Est-ce que tu as une intention, un désir d'aller encore plus loin vers l'agriculture biologique de conservation ? Ou… Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je suis passé en ABC au niveau du maraîchage. Ça, oui, évidemment. C'est sur 2-3 hectares, c'est facile à mettre en œuvre, c'est très manuel. Il y a un travail du sol très limité, voire inexistant, quoi. Et puis, toujours des couverts végétaux, à la base. Pour la suite, non. Pour les grandes cultures, non. Je suis plus frileux à ce sujet-là. Moi, je… Ah, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, déjà, on est complètement lâché, on va dire, dans la nature. Enfin, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais je trouve que le soutien de l'État est complètement… Enfin, il n'est pas à la hauteur, clairement. Pour avoir fait l'expérience sur 2 hectares de maraîchage, je peux te dire que je viens de toucher le solde de mes aides 2016, on est en 2019. Donc, j'imagine les gars qui se sont engagés sur 100-200 hectares de céréales, qui se sont endettés pour acheter du matériel, parce qu'il faut quand même… Il y a un matériel spécifique pour passer en bio. Ces gars-là, ils ont attendu leur argent longtemps et ils ont dû passer pas mal de temps au téléphone avec leurs banquiers. Donc, bon, de ce point de vue-là, j'y vais pas volontiers. Et d'autre part, quand il y aura beaucoup de volume sur le marché, je pense que les prix vont baisser. Et j'ai pas envie de faire l'effort de retransformer tout mon système sans être… sans que ça me garantisse derrière… Ça serait vraiment le retransformer… Ah ben, ça serait se remettre encore pas mal en considération, enfin, de reconsidérer son travail différemment, quand même. Et certes, un investissement, de toute façon, en machine, en ce qui me concerne, vu que j'ai plus de charrues, j'ai plus de matériel de travail du sol, proprement parlé, quoi. C'est pas spécifique, donc ouais, gros investissement, quand même. Alors, attends, moi, c'est agriture biologique de conservation, hein ? Ouais, de conservation, mais il faut quand même du matériel. Ouais. Enfin, ça s'improvise pas comme ça. Et puis, je pense que c'est indissociable de l'élevage et j'ai pas d'élevage, donc ça, c'est un problème aussi, quoi. Donc, non, tant que je peux, je vais continuer comme ça. J'espère que, bon, ben, demain, quand on sortira du glyphosate, j'espère que, justement, la recherche sera sur le coup pour nous pondre un glyphosate bis, on va dire. On va pas débattre là-dessus, mais… Sinon, non, moi, c'est plutôt… Ma voie, ça va être plus comment pérenniser ce que j'ai capitalisé en carbone dans mes sols, et j'ai aucune envie d'aller re-gratouiller, quoi. Même si, bon, je commence à me rendre compte que, quand le travail est superficiel, on met pas tout à zéro comme un gros labour, mais bon, ça m'inquiète un peu. Je les connais, mes sols, et je vois bien que le moindre gratouillage, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je repars sur de la compaction, sur de l'érosion. J'ai des sols en pente, non, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je préfère, voilà, continuer dans cette technique-là. Et voir comment ça va se passer, comment ça va se passer dans le futur, on verra bien. Et comment tu t'es débrouillé pour faire cette transition ? C'est-à-dire… Ouais, comment tu t'es débrouillé ? À 100%, tu veux dire ? Non, alors, c'est plus… Comment j'ai appréhendé le truc ? Oui, c'est-à-dire que, tu vois, de passer d'une agriculture conventionnelle à l'agriculture de conservation… Voilà, on passe pas comme ça du jour au lendemain… Ben, j'ai été convaincu, en fait, c'est clair. C'est dans la tête que ça s'est passé. J'étais sûr que c'était la bonne solution, donc j'y suis allé à 100% tout de suite. Alors oui, évidemment, tu trembles un peu au début, t'es pas bien serein. La veille d'aller semer un maïs dans un mulch comme ça, avec ton nouveau matériel, tu sais pas comment ça va se passer. Non, oui, tu trembles un peu. Et c'est là que, justement, Internet, les réseaux sociaux, les témoignages de pionniers, de gars qui ont commencé à faire ça avant moi, c'est très rassurant, évidemment. Ça, c'est très important, quoi. Après, bon, ben, quand tu l'as fait une fois, deux fois, après, tu es serein, quoi. Tu appréhendes un peu mieux l'affaire. Bon, il y a toujours des inconnus, ça, c'est sûr. On a eu fort affaire avec les Limaces, les Campagnols, on a eu… Voilà, ça, c'est un peu les gros bémols de l'agriculture de conservation. T'as des nouveaux ravageurs qui apparaissent, on va dire. Et voilà, là, il a fallu, ouais, il a fallu jongler un peu pour trouver les bonnes pratiques, quoi. L'accompagnement. Alors, du coup, là, tu dis un peu que l'accompagnement, en fait, tu te l'es construit à travers Internet. Ah ben, l'accompagnement, ouais, ouais, ouais. Comment ? Ah ben, c'est un peu… ouais, c'est ce que je m'amusais à dire sur Agricool à l'époque, c'est qu'on n'est plus… On n'est plus seul chef d'exploitation sur sa ferme. C'est tout un ensemble de bonhommes qui pratiquent l'agriculture de conservation, qui vont pouvoir t'aider. Donc, on est plusieurs, quelque part, à gérer ma ferme, quoi. Moi, quand je pose une question, si j'ai 20 réponses, eh ben, il y a 20 bonhommes qui vont influer sur ma gestion, de la gestion de mon exploitation et qui vont me rassurer aussi et on va aller vers le bon, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que, bon, j'ai rien trouvé dans les livres, j'ai rien trouvé au niveau des instituts proches ou quoi, pour m'aider à l'époque. C'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est différent. Maintenant, voilà, on a quand même des chambres d'agriculture qui… qui se sont penchés sur le problème, les instituts aussi, bon, qui commencent à pouvoir apporter des réponses aux gens qui leur posent des questions. Mais à l'époque, non, c'est clair, il fallait compter que sur les pionniers pour t'aider, quoi. Et donc, c'est surtout des forums ? Forum, ouais, forum, ouais. Bon, alors, bon, avec les avantages et les inconvénients, si tu as des gars qui mettent des mauvaises informations, qui vont se mettre en avant et qui vont te valider des pratiques qui ne sont pas bonnes, bon, ben, évidemment, tu peux suivre la mauvaise voie, ça peut arriver, mais bon. En gros, on va dire que c'est plutôt les bonnes infos qui sont transmises, quoi. Et aujourd'hui, oui, tu disais donc, moi, c'était il y a 10 ans. Ouais, ben aujourd'hui, je suis… Aujourd'hui, c'est quoi ? Voilà, ben aujourd'hui, comme disait Mathieu tout à l'heure, moi, j'ai… j'ai… j'ai payé… j'ai payé des… j'ai cassé des pots, on va dire, quoi. Non, j'ai… oui, je suis allé loin dans l'expérimentation, dans la… Enfin, j'ai toujours considéré que l'agriculture de conservation, c'est l'agriculture du vivant. Si tu veux du vivant, il faut fermer la vanne des… des produits phyto, quoi, qu'ils soient naturels ou de synthèse. Moi, je les fous tous dans le même sac, quoi. Donc, ça, j'ai toujours… je suis toujours allé dans ce sens-là, donc, en… en supprimant, supprimant massivement. Alors ici, sur les fongicides, on n'est pas trop embêtés, on va dire. Tu vois, une année sur 10, tu vas te retrouver avec des printemps plus vieux, où tu veux… ouais, tu peux avoir une forte pression maladie. Mais bon, ici, c'est pas trop… c'est pas trop le problème. En revanche, tout ce qui est puceron, cicadelle et compagnie, là, oui. Là, ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, je peux dire qu'après 3 ans de… 3-4 ans de blé dur mené sans insecticide, cette année, je refais des insecticides, quoi. Je suis allé chercher vraiment très, très loin, à baisser vraiment mes doses de chimie, ce qui fait que j'en suis rendu à 1,5 d'IFT, en fait, à l'hectare sur 115 hectares. Et j'utilise… en 2017, j'ai utilisé l'équivalent d'1,5 produits chimiques à pleine dose, quoi. Sachant que la moyenne en irrigué, c'est 4, quoi. 4 produits, donc… voilà, je suis allé très bas et j'ai eu des écueils, quoi. J'ai perdu, je peux dire, j'ai perdu beaucoup d'argent sur des attaques de pucerons qui m'ont ramené de la jaunisse. L'année dernière, c'était les cicadelles. J'ai eu du danisme, j'ai encore perdu 2 tonnes hectares. Tu vois, ça fait beaucoup. Et à l'époque, quand j'allais chercher aussi à baisser ces points-là, on était censés être compensés par des subventions. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça a été pris de façon… Ça a été pris… c'était des mesures qui étaient récupérées par les régions. Et nous, la région PACA, les IFT, c'est le cadet de leurs soucis, quoi. Ici, ils gèrent le loup. Ils ont des ronds pour gérer le loup. Sorti de là, terminé. Donc moi, j'y étais allé et j'avais fait des blédures sans insecticides. Cette année-là, j'ai perdu 30 000 euros, quoi. Et sans compensation derrière. Voilà. Après, en travaillant avec les réseaux défis éco-phyto, l'objectif, c'était de baisser, baisser, baisser les doses. Et pareil, je me suis pris des pelles aussi. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est bien beau de se prendre des pelles, mais il n'y a pas de carottes. Je veux dire, je ne demande pas une médaille ni rien, mais c'est pour moi, tu vois. Quand je perds, c'est moi qui perds, quoi. Il n'y a pas de compensation derrière. Donc maintenant, j'arrête. Voilà. Ça, ça va être les limites de ma recherche participative. À un moment donné, je veux bien faire des efforts, je veux bien aller chercher des trucs, mais il faut une petite carotte, quoi. Sinon, quand tu as 30 000 euros, tu vois, suite à cinq années, comme on vient de vivre avec de prix déplorables, et pour l'instant, ça continue. Moi, je te parle de mon premier pépin, c'était... Donc pour la récolte de blé 2015, je me traîne encore, mais mes 30 000 euros que j'ai perdus, tu vois, tu te les traînes pendant cinq ans. Donc après, tu n'as plus de trésorerie. Enfin, c'est compliqué, quoi. Tout ça, parce que tu as cherché à être encore plus vertueux que tu ne l'étais. Mais bon, tu es seul. Là, tu es tout seul, quoi. Alors, juste par rapport à ça, donc on parlait de l'accompagnement. Tu as parlé de comment tu avais démarré. Là, tu parles un peu du présent, voire fin 2015, tout ça. Mais aujourd'hui, tu décrirais quel décor dans l'accompagnement des pratiques que tu mènes, toi ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça n'a pas changé ? Non, là, du coup, je me mets plutôt en rythme de croisière. Bon, je suis sur deux postes. J'ai un poste maraîchage qui est chronophage, quand même. Du coup, vu le contexte économique, j'ai plus envie de sécuriser mes grandes cultures. Tout ce qui est expérimentation, c'est moins varié que ce que je faisais avant. Évidemment, je suis toujours dans des logiques de baisse d'azote et compagnie. Mais ça, ça se fait naturellement. Mais pour ce qui est de l'expérimentation, je regarde un peu ce qui se fait à côté. Voilà, je passe un peu la main, on va dire. Je sécurise ces derniers temps. Même si, bon, c'est vrai que c'est... On va dire que dans ce métier-là, le nerf de la guerre, c'est d'essayer, d'expérimenter. Mais là, je suis sur des acquis, tu vois, ça me va bien comme ça. Et j'expérimente plus en maraîchage en ce moment, voilà. Dans ce que tu parles, le développement de tes pratiques et tout ça, quel lien, on va dire, on va imaginer, mais quel lien idéal tu imaginerais-tu avoir avec des organismes de recherche, dans le développement de tes pratiques ? D'accord. Ben là, déjà, on n'en avait peut-être pas parlé, mais on a un groupe SCV Arvalis. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé de ça. Donc tu as Arvalis, en 2011, sous l'impulsion de Lucien Ségui, qui est, grâce aussi à Stéphane Gézéquel, qui est ingénieur régional Arvalis, et qui était, comment dire, bien éclairé... Enfin, on l'avait bien éclairé sur le sujet des SCV, donc a voulu créer un groupe pour travailler là-dessus, avec les agriculteurs en partenariat, voilà, pour que Arvalis suive aussi le train, quoi, monte dans le train de l'agriculture de conservation. Donc en 2011, on a créé ce groupe-là, qui réunit des agriculteurs de toute la France, on doit être, quoi, une vingtaine maintenant. Et chaque année, on se réunit, voilà, et Arvalis travaille avec nous, et suit ce qu'on fait, voilà, selon des thèmes. Donc là, c'est culture permanente, ou tout un tas de thèmes qu'on a définis, et on travaille avec eux, quoi. Donc ça leur permet à eux de pouvoir aussi comprendre nos pratiques, et les vulgariser derrière à des personnes qui sont demandeuses d'infos pour se lancer en agriculture de conservation, quoi. Notamment des grosses exploitations, parce que bon, quand t'as 100 hectares, c'est un fait, quand t'en as 1 000, 2 000 ou 3 000 à lancer en agriculture de conservation, tu prends un autre risque, quoi. Et du coup, cet exemple-là que tu dis avec Arvalis, pour toi, c'est l'idéal ? Là, je te demande juste... Pas du tout, non, non, ça c'est ce qui existe déjà. Ouais, ouais, voilà. Bonjour. Il y avait la télé sur les... Vous avez pas eu mon message ? Vous avez pas eu mon message ? Non, non. Hier, je vous avais dit, je suis pris tout le matin. Mais oui. Euh... 20 minutes ? Voici... Pourquoi ? Vous vous en avez pour longtemps ? Vous voulez quoi, deux bricoles ? Non, c'était pour vous parler de ce que j'ai fait. Ah ouais. Ouais. Faux. Comme tous les paysans de la bourse et de la bride, Guillaume, la chemise blanche, la... Non, mais ouais... Le poil brillant, la truffe humide. Ouais, ouais. Sorti de la tanière direct. Réveilleux ? Ouais, ouais, c'est bon. A l'heure. Ouais, ouais. Ça marche. Bah, t'auras 300 coupures, hein. OK. Non, là, là, c'est juste, tu vois, on imagine, on délire... Oui, d'aller plus loin. On est magicien. Tu vois, euh... Juste comme ça, ouais. Qu'est-ce que t'imaginerais, tu vois, d'un lien entre les agriculteurs et les chercheurs, sur ton expérience à toi, le développement des pratiques, tu vois ? Qu'est-ce qui serait cool, quoi ? Qu'est-ce qui serait cool ? Qu'est-ce qui serait cool ? Qu'est-ce qui serait, euh... Qu'est-ce qui serait... Qu'est-ce qui serait, euh... Qu'est-ce qui serait, euh... Qu'est-ce qui serait plus de venir un peu quantifier les pratiques, enfin, l'impact des pratiques, mais sur tous les niveaux, quoi. Pas que sur la chimie de synthèse, mais faudrait aussi chiffrer les consommations d'acier, tout ce qui est engrais azotés, engrais de fonds, euh... Enfin, tout ça, et ça, c'est... J'ai pas l'impression que ça soit trop fait, tu vois ? C'est-à-dire que c'est sûr que ce seraient des arguments qui relèveraient aussi le regard de cette agriculture vis-à-vis de la société. Parce qu'on ne parle pas de tout ça, mais les sources de phosphate, on n'en a pas une vitamine aeternam. Et pourtant, sans élevage, l'agriculture dépend énormément de ce minéral. Les minerais de fer, c'est pareil. Ça coûte de plus en plus cher et l'agriculture est fortement consommatrice dans tout ça. Que ce soit de la pièce d'usure qui va travailler ton sol, mais aussi ton tracteur. Parce qu'en agriculture de conservation, sur 100 hectares, tu vas mettre 20 ans pour faire 10 000 heures avec un tracteur de tête. Alors qu'en agriculture classique, il va t'en falloir deux fois moins, voire encore moins. Donc tout ça, ça serait vraiment venir quantifier ça sérieusement. Et puis après, quoi d'autre ? Du coup, quantifier de manière à pouvoir comparer les pratiques, voir les avantages et les inconvénients des pratiques dans un système économique global, de manière à pouvoir parler aux gens, qu'on sache vis-à-vis des citoyens ? Voilà, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais. Comparer et comparer sans vouloir comparer, mais au moins chiffrer par rapport à un type d'agriculture, comment ça se passe ? Sachant que, bon, rien n'est figé, puisque en agriculture bio, il y a plein de gars qui ont bien compris l'intérêt de toucher le moins possible au sol, voire pas du tout. Et qui vont aussi dans ce sens-là, donc tant mieux, quoi. Moi, c'est le gars-là, je les regarde en ce moment. Je les suis. Moi, j'y vais pas, je regarde. J'ai drôné. Maintenant, je regarde un peu faire les autres. Mais évidemment, ouais, c'est peut-être eux qui vont sortir du lot, quoi, de la baisser, quoi. Tout à fait. Et hormis ça, t'imagines d'autres liens, d'autres types de travail possibles ou formes de travail ? Ben, écoute, là... C'est différent ? Ben, après, c'est... Non, ouais, c'est... Est-ce que, par exemple, tu vois, est-ce qu'il y a des choses, j'imagine, il y a des choses sur lesquelles tu te poses des questions, il y a des choses que tu as fait, qui ont été peut-être des échecs ou des semi-échecs, que tu as modifiées, mais que tu n'as peut-être pas tous les éléments de compréhension ? Oui, oui, ça, c'est sûr. Tu vois, autour de ça, et du coup, peut-être, travailler plus de manière étroite avec des gens, comme Mathieu le disait, tu vois, qui amènent des protocoles... Oui, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe sur ta parcelle, ouais, tout à fait, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est ce qu'on fait, voilà, aussi, avec la coopérative, ça, par contre, sur un piquet connecté qui s'appelle e-Pilote. Et là, bon, c'est un truc qui prend des photos de ton champ tous les jours, la même parcelle, enfin, le même cadre, et qui, selon des données déjà préenregistrées, suit l'évolution de ton blé, quoi. Donc, ça, ça nous permet d'ajuster l'irrigation et les quantités d'azote à apporter. Donc, en l'occurrence, moi, cette année, arrivé au mois de mai, le modèle me disait, tu mets plus d'azote, alors que moi, j'allais en remettre une cinquantaine d'unités, tu vois. Donc, ça, c'est... voilà, ça, c'est des... Mais il y a la recherche, mais aussi le numérique, là, qui rentre en jeu. Donc, ça, c'est des outils, comme ça, qui sont intéressants, quoi. C'est clair. Et alors, comment tu imaginerais ça de manière concrète, hein ? Donc là, en fait, alors, soit on passe les... Parce que j'ai quelques idées, soit je te les dis une par une, soit tu les développes dans votre... Mais tu vois, je pense à ce qu'on parlait, hein, c'est-à-dire à quelque chose autour du temps, donc de la rémunération. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui peut aider ? Quelque chose, peut-être aussi autour de la formation. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider ce partenariat-là ? Ouais, alors, la rémunération, c'est compliqué, ça. Je ne sais pas comment tu... En fait, c'est l'idée qu'il y a un programme de recherche qui se met en place. Toi, tu vas travailler à des niveaux, alors, soit en tant que technicien, en récupérant des données, soit quasiment en participant à l'élaboration des protocoles, j'en sais rien, bref. Donc, c'est du temps que tu vas mettre. Ouais, tout à fait. Ce temps-là, aujourd'hui, si on te le propose, tu le donnes ? Ouais, ouais, c'est vrai, je comprends. C'est là que c'est dur de se positionner, parce que ça dépend de... Voilà, ça dépend de vraiment si c'est long à mettre en œuvre, si ça me prend vraiment du temps. Après, tu t'engages dans un truc. Moi, j'ai déjà du mal à gérer mon exploitation. Donc, non, c'est compliqué. Moi, je verrais plus de la recherche... Enfin, en recherche participative, je ne sais pas, mais... Comment dire ? Le fait de rémunérer peut-être les agriculteurs sur des indicateurs au champ permettrait aussi à ces agriculteurs-là de se motiver pour aller encore plus faire bouger les fameux indicateurs qui vont faire qu'on te donne un peu plus d'argent. Mais je vois plus ça au niveau de la PAC, moi, ou au niveau des régions, si... Enfin, pourvu qu'il n'y ait pas trop de disparités, mais oui, voilà, cette notion de taux de carbone dans les sols ou de sol couvert, tu vois, voilà, ça, c'est une façon de... Enfin, c'est un indicateur qui permettrait de rémunérer des agriculteurs et, du coup, les inciter à aller toujours plus loin dans ces techniques-là. Quelque part, ça se fait tout seul, quoi, de toute façon, de motiver les agriculteurs à aller... On peut chercher des techniques innovantes, quoi. Enfin, peut-être pas tous, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure avec Guillaume quelque chose autour de la reconnaissance ou du positionnement de la recherche vis-à-vis des agriculteurs vis-à-vis de base, de tous ces agriculteurs qui expérimentent ? Est-ce que toi, en tant qu'agriculteur, tu sens ça ? C'est-à-dire que fondamentalement, il y a toujours, j'allais dire, un positionnement qui est hérité les années passées, j'allais dire, et que finalement, si on avait un repositionnement comme ça, ça aiderait. Est-ce que tu sens ça ? Oui, je sens que peut-être que la recherche a du mal à faire la place un peu justement à l'innovation qui vient d'en bas. Peut-être, peut-être, mais pas à tous les niveaux. Parce que par exemple, je parle du groupe Arvalis qui a été créé. Voilà, là, c'est donnant-donnant. Tout le monde échange. Et pourtant, au sein d'Arvalis, apparemment, pas tous les ingénieurs régionaux sont lancés dans l'aventure non plus. Donc, voilà, ça ne les intéresse pas tous. Après, au niveau des autres instituts, je pense qu'il y a peut-être aussi une question d'orgueil, de dire, c'est quand même nous, les scientifiques, et c'est nous qui devons apporter les solutions. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas. Et avec Arvalis, alors du coup, dans ce projet dans lequel tu es, ça se passe comment ? Alors, quel temps tu passes ? Est-ce que tu es rémunéré ? On passe très peu de temps. Non, moi, je ne suis pas rémunéré. En revanche, mon collègue voisin qui, lui, accueille Arvalis sur une de ses parcelles, donc là, il y a une plateforme d'essai. Donc, lui, il est rémunéré pour ça. Voilà, pour animer, pour entretenir et faire le job sur la plateforme d'essai. Donc, lui, il tire une rémunération de ça. Et ce qui est fait aussi avec Arvalis, c'est qu'on peut faire de la formation en binôme avec un ingénieur régional. Et donc, là, on est rémunéré en tant que formateur. que je n'ai jamais fait encore, mais je sais qu'il y a des gars dans le groupe qui le font. Donc, ça, oui, ça existe déjà. Est-ce que tu penses que c'est important, en fait ? Qu'aujourd'hui, si on pouvait imaginer des liens différents avec la recherche ou des projets de recherche participative, est-ce que tu penses que c'est particulièrement important aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est accessoire ? Parce qu'il y a Agricole, parce que... Non, mais c'est sûr que c'est important et on ne va pas assez vite, quoi, évidemment. C'est clair. Clairement. Puisque ça fait maintenant 20, 25 ans que les premiers gars sont lancés dans cette agriculture-là, aujourd'hui, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on les écoute et qu'on les met en avant, quoi. Mise à part dans nos propres réseaux à nous, mais je veux dire, ouais, il y a fort à faire pour que la recherche se mette au même niveau que les agriculteurs pionniers pour vulgariser toutes ces pratiques-là. Il faut y aller, quoi. On voit bien le combat du moment, de toute façon, sur la chimie de synthèse, quoi. Là, personne ne lève le petit doigt pour dire « Hé, mais quand même, regardez ce qu'ils font. Avec un peu de chimie de synthèse, je suis désolé, mais on arrive à des super résultats qui correspondent totalement à la demande sociétale, aux enjeux environnementaux et tous nos problèmes actuels, quoi. » Donc, on est en train de balayer tout ça d'un revers de main pour soi-disant un produit qui serait hautement toxique. Non, je suis désolé. De toute façon, demain, si on dégage ce produit, on peut virer tout le reste. Toxicologiquement, c'est l'un des produits les plus clean qu'on ait. Non, non, ça traîne trop, ça va passer vite de ce niveau-là. Et voir, c'est pas reconnu, tu vois. Mais on peut se demander pourquoi, quoi. Mais je vois que tu es beaucoup sur quelque chose autour de la vulgarisation, de la communication, donc de l'intérêt de faire ce genre de choses pour avoir des chiffres, pour communiquer. Voilà, mais pas tant sur les connaissances. L'innovation que pourrait m'apporter la science. Ouais, c'est-à-dire, tu dis, j'ai l'impression, tu parles beaucoup donc de vulgarisation, j'allais dire, auprès des instances politiques, des citoyens, etc. Et du coup, d'une aide de la recherche et des agriculteurs communes pour arriver à ça. Mais pas tant dans le domaine du développement de tes pratiques, de la connaissance, de ce que ce couple-là pourrait arriver. Parce que peut-être que maintenant, je suis trop serein sur ce que je fais, quoi. Enfin, du moins, tant que j'ai le fameux produit tant décrié. Tout va bien pour moi, évidemment. Demain, tu m'enlèves ça, je vais avoir un gros problème. Il va falloir que je revoie ma copie. Mais pour l'instant, je suis plus motivé, pour faire l'effort de faire sans, tu vois. Là, j'ai donné. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je suis sur un autre domaine. Et je ne peux plus être partout à la fois. Donc j'ai choisi de regarder ce que font les copains et de les laisser faire. Tant mieux, ils sont motivés et ça avance. Mais ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Non, non, mais je comprends. Ouais. Et ce que tu sais... Non, ce que je voulais te dire, voilà, pardon. C'est que maintenant, je suis serein sur ma pratique. Je sens que ça fonctionne avec la... Je fonctionne avec l'appui de la nature et pas avec l'appui de la science, en fait. La science pourrait m'expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est certain. On n'est qu'à la première marche du fonctionnement des sols, je pense. Il y a beaucoup de travail à faire dans tout ça. Mais moi, en tant qu'agriculteur, ce que j'attends de la science, c'est plus... Ça va être plus des supports techniques, type comment protéger ces cultures en ayant le moindre impact, justement, sur la matrice, sur le sol. Voilà ce que j'attends à ce niveau-là. Sinon, au niveau technique pur agricole, non, je suis enroulé, je suis serein, tu vois, je ne me fais pas trop de soucis pour l'instant. Et qu'est-ce que tu dirais... Est-ce que pour toi, le numérique, le développement du numérique, a changé quelque chose dans ton métier, dans ta façon de voir ton métier ou de la façon presque de le pratiquer aussi ? Ouais. Alors, moi, il y a deux trucs là-dedans. Enfin, je dis oui et non. Ça dépend de, par exemple, tout ce qui était cartographie, à un moment donné, tu vois, avec modulation des doses d'azote et compagnie. Moi, en agriculture de conservation, clairement, je m'en fous de ça. L'azote, je ne fais qu'en mettre de moins en moins. Mes sols, ils vont plutôt avoir tendance à retrouver une certaine homogénéité, on va dire. Bon, bien que tu as toujours des zones de cailloux et compagnie, tu vois, cette technologie-là, moi, je n'ai jamais adhéré. Je pense que ça m'aurait apporté des économies de bout de chandelle. Enfin, non, à mon avis, je ne rentrais pas dans les clous, quoi. Après, le numérique, bon, il y a le piqué connecté que je t'expliquais, dont je te parlais tout à l'heure. Alors oui, ça, c'est des petits outils qui y aident. Après, il faut voir le coût. Pour l'instant, c'est expérimental, c'est gratuit. Mais demain, on me demande de payer 150 euros par hectare pour ce truc-là, je dis non tout de suite. Donc voilà, oui, le numérique, ça va bien, mais il ne faut pas que ça coûte plus cher que ce que ça peut te rapporter, quoi. Après, tu penses à quel autre... Après, c'est Internet. Oui, voilà, après, Internet, alors top. Internet, moi, comme je t'ai dit, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de convertir totalement ma ferme à l'agriculture de conservation. Sans ça, mais clairement, j'aurais mis... J'aurais peut-être... Il m'aurait fallu trois carrières pour en arriver à la conclusion toute simple, qu'il ne faut pas toucher au sol pour stocker du carbone et faire avec le vivant et tout ça. C'est sûr, le numérique, pour ça, c'est un booster énorme. Et surtout aussi, pour rassurer les gars qui vont se lancer dans ces pratiques. Je me rappelle au début, comme je te disais, tu te fais des nuits blanches, quoi. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, et puis, tu as quand même... Tu retravailles avec le vivant, donc... Quand tu te fais massacrer par les limaces qu'il faut tout ressemer, enfin, tu vois, tout ça est très... Oui, psychologiquement, c'est éreintant. C'est éreintant. Et est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a un socle d'agriculteurs qui serait favorable, demandeur d'une recherche comme on l'a un peu décrite ensemble, là ? Alors, soit pour des buts de quantification et du coup, de pouvoir mieux parler aux citoyens, etc., soit pour améliorer les connaissances, est-ce que tu sens qu'il y a une demande comme ça d'agriculteurs, enfin, qui serait demandeur de ça ou pas ? Comment tu sens le terrain, quoi ? Alors, le terrain, ouais, ben... Est-ce que je sais... Franchement, là, c'est compliqué à dire. Ça, c'est plutôt... C'est un senti... Parce qu'en fait, là, je te parle par rapport à ton action d'en base et tout ça, où tu côtoies donc d'autres. Voilà, quel senti tu as par rapport à ça ? Est-ce que tu rencontres des gens qui, tu penses, seraient favorables à ça, à ce repositionnement de la recherche et de l'agriculture pour ce dont on a discuté ? Ou pas ? Ou pas ? Franchement, non, je le ressens pas. Pourtant, de mon avis, je pense que, voilà, si on communiquait bien sur cette forme d'agriculture, il y aurait des lecteurs derrière, il y aurait des clients, ça, c'est sûr. Mais après, est-ce que... Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui attendent vraiment quelque chose de la science ? Là, comme ça, oui, moi, j'attends de la science. Voilà, les produits de demain, quoi, qui vont nous permettre de produire en quantité, quoi, et en qualité, quoi. Moi, c'est tout ce que j'attends de la science, pour l'instant. Mais parce que, bon, je pense que ça va être quand même compliqué de travailler avec le vivant, sans avoir d'outils derrière pour gérer tout ça, justement, les débordements du vivant. Enfin, quand même, de toute façon, l'agriculture, c'est une violation du territoire. T'arrives avec une culture, malheureusement, bien souvent, c'est une culture, alors qu'il faudrait qu'on en mélange plutôt trois ou quatre, et qu'après, ce soit les coopératives qui se débrouillent pour trimer tout ça. Là, déjà, ça serait le premier truc logique, tu vois. Mais c'est absolument ça. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse aussi à ça. C'est-à-dire, donc, moi, j'entends aussi l'agriculture biologique de conservation. Donc, effectivement, il y a l'élevage qui vient, qui a priori, il semble... Mais il y a aussi ce que tu dis, donc, des associations de culture. Ah, ben oui. Et donc, là, dans ce que tu dis, tu dis, bon, pourquoi pas ? Mais derrière, il faut que ça suive. Ah, ben, derrière, il faut qu'il y ait la volonté et l'envie de récupérer, parce que c'est ce qui se passe. Et en bio, les premiers, c'est les bio, parce qu'ils mélangent les léguminases avec des graminées. Mais quand ils livrent ça à la coop, en général, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes stalkers qui ont envie de retrier tout ça derrière, tu vois. Ça ne les intéresse pas. Parce que ça a un coût, parce qu'il faut du matériel. Ça prend du temps, c'est surtout chronophage. Mais l'idée, elle est là, quand même. À la base, la base des bases, c'est que quand tu arrives avec une culture, tu vas avoir tous les problèmes possibles. La nature, elle va tout mettre en œuvre pour te tanner, quoi. Donc, mélangeons déjà, puis après, on voit comment ça se passe. Et alors, si ça suivait, c'est-à-dire qu'au niveau des coopératives, si ça suivait, mettons, est-ce que toi, tu irais là-dedans ? Moi, j'irais, ouais, c'est clair. Est-ce que tu irais ? C'est sûr. Si demain, ma coopérative, elle me dit, oui, tu peux me livrer du poids mélangé avec du blé ou de la fève et du blé mélangé, et nous, on retrie, à condition que, techniquement, tu arrives à récolter ça sans livrer de la farine de fèvre rôle et du grain de blé trié, on va dire. Mais oui, oui, moi, j'irais, clairement, ouais, c'est sûr. J'irais, puis de toute façon, tout le monde sera gagnant à mélanger les cultures. Tu vas gagner en rendement total. Puisque, normalement, tu dois déplafonner le simple rendement, par exemple, du blé. Surtout ici, au sec, mettons, tu vas faire 3 tonnes de blé dur au sec. Si tu rajoutes une fèvre rôle, elle va te faire 1 tonne ou 1,5 tonne de fèvre rôle. Donc, tu vas ramasser 4,5 tonnes par hectare au lieu de 3 tonnes. Mais ça va changer aussi un peu, j'imagine, tes pratiques, ta vision, non ? C'est-à-dire que, quelque part, tu ajoutes de la complexité à ton système actuel. Après, là, oui. Après, c'est sûr que dans ces démarches-là, ça sera plus axé pour des producteurs en bio, on va dire. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, déjà, tu oublies tout ce qui est désherbant et compagnie quand tu mélanges les cultures. Bon, après, je peux te dire que sur les blés, les cultures d'automne, je ne les désherbe pas depuis longtemps. Grâce à la rotation, j'arrive à bien renettoyer mes parcelles après des cultures d'été. Hop, je peux repartir en culture d'hiver. Et c'est propre. Moi, je tolère d'avoir un peu d'enherbement. Ça ne me dérange pas. Mais potentiellement, en fait, ces associations un peu plus complexes amènent justement de la complexité au système. Donc, j'imagine un changement un petit peu de tes pratiques actuelles. Et là, tu serais prêt à y aller si ça suit ? Ah, ben oui, pourquoi pas. Oui, tout à fait. De toute façon, si c'est... Enfin, en toute logique, là, quand on voit la feuille de route qu'on nous propose, c'est la sortie de la chimie de synthèse. Donc, on n'aura pas mieux fait avec de la chimie naturelle, quoi. Je ne pense pas que ce soit la solution. Pourtant, ça, c'est... En gros, c'est ce qu'on ne nous dit pas, quoi. C'est qu'on vous vire la chimie de synthèse et il vous reste la naturelle. Mais bon, pour moi, c'est contre-productif. C'est même n'importe quoi. Mais bon, non, il va falloir bien trouver les combines pour continuer à produire en quantité, quoi. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'on doit quand même produire des quantités. C'est bien beau, l'agriculture bio qui produit trois fois moins. Oui, on n'utilise plus d'engrais et compagnie. Mais il faut... Avant... Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses à respecter. C'est peut-être là aussi que la science, elle peut aussi intervenir en disant « Tu ne pars pas d'un sol mené en conventionnel pendant 40 ans qui est complètement démonté, quoi. » C'est comme... Ça revient à sortir un mec que tu viens d'opérer du cœur qui est perfusé de tous les côtés. Tu le débranches, tu te dis « Allez, hop, lève-toi et marche, quoi. » Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. On doit passer par la phase reconstruction, régénération du sol. Et moi, dans mes conditions pédoclimatiques de Provence, où on a un climat terrible, je suis désolé, je pense que je vais dix fois plus vite en touchant à rien, en utilisant un peu de chimie de désherbants complets, totaux, quoi. que passer par la phase agriculture bio, d'autant plus que je n'ai pas d'élevage et compagnie. Donc là, oui, ça me remet un profond... Ça créerait un profond changement dans mon expat, de passer par l'agriculture bio. Je me vois mal faire ça sans élevage. Je pense que... Non, pas... Je ne serais pas bon là-dedans. Sans élevage, je ne serais pas bon. Et je pense que c'est la vie de tous, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.